Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui au travail du métronome. Donc en fait j'ai eu, je trouve que la question revient assez souvent, donc certains me demandent comment travailler au métronome, bon il y a ce que j'appellerais des tricks de métronome, on va dire, avec lequel je ferais une vidéo à part, c'est à dire que vous pouvez, bon le métronome il peut faire tous les temps, il peut faire un temps sur deux, ou le 2 et le 4 comme le charlet en jazz, ou que le 4 ou que le 2, ou le 5 d'une mesure en 5, ou le triolet en l'air, ou le triolet en l'air du deuxième et quatrième temps, ou le triolet la cinquième note d'un cantole, ou la deuxième d'un triolet, peu importe, après on peut imaginer un millier de tricks avec le métronome, ou encore pire la noir pointé, alors la noir pointé c'est penser le métronome en noir pointé, bon c'est un entraînement, voilà, c'est un entraînement. Pour ce qui est du travail, on va dire, rudimentaire, moi je pense que déjà, quand on travaille au métronome, il faut travailler lentement, enfin comme je vous le dis souvent, il faut travailler lentement en général, parce que, bon déjà parce que ça semble quelque part logique, et puis parce que à chaque fois que j'ai entendu parler de gens, enfin de de grands musiciens, ou que j'ai fait des masterclass, ou que j'ai entendu parler de grands musiciens, c'est-à-dire des gens qui ont côtoyé des grands musiciens, comme je pense par exemple à, pour moi, le, on va dire, le saint patron des guitaristes, des gars qui bossent la guitare, c'est Nelson Veras, je vous en parle assez souvent parce que ce gars me fascine tout simplement, donc c'est un Brésilien qui vit à Paris, qui a vraiment, je pense, je pense qu'il est vraiment, vraiment en avance sur la guitare, sur la musique en général, pas que en tant que guitariste, mais en tant que musicien, quoi. Donc, à chaque fois que j'ai entendu parler de lui, de gens qui l'ont côtoyé, c'est quelqu'un qui bosse le métronome très lentement, toujours très lent, très lent, pourtant c'est un gars qui arrive à jouer à une vitesse extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui bosse très lentement, d'accord ? Donc pour ce qui est des débutants, en fait, des débutants, des gens qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'avoir la rigueur de travailler au métronome, etc., etc., déjà je vous conseillerais, bon, déjà de mettre lentement, on va mettre à 60, pas trop lent non plus, pas à 30, parce qu'à 30, il faut vraiment, c'est vraiment un travail de concentration, c'est limite, voilà, comme je vous disais un peu hier dans la vidéo de la salle du dragon, c'est limite de la méditation, ok ? En fait, pour ceux qui démarrent, on va dire, qui ont du mal à entendre s'ils sont en place ou pas, déjà le premier truc, c'est le truc le plus évident, c'est déjà de jouer des noirs, voilà, de jouer des noirs sur le clic, et là, si vous n'êtes pas sur le clic, vous allez l'entendre. Limite, je vous dirais, comme je vous le disais dans une vidéo, je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous disais ça, limite, il faut que vous arriviez à cacher le son du métronome, d'accord ? Regardez, on va se placer, simplement, on va faire ça, déjà des noirs, dans un premier temps, sur la gamme pentatonique de La mineure que tout le monde connaît, voilà, il faut vraiment prendre quelque chose de simple au début pour travailler au métronome, mais que sur trois cordes, pour pas que votre cerveau, il soit ailleurs, voire même une seule note, d'accord ? Et après, on va diviser ça par deux, ça par trois, voilà, la plus le truc, dans le rythme, on a la division par un, par deux, et après par les valeurs impaires, d'accord ? Donc trois, cinq, sept, etc. Mais pour l'instant, ce qui est cinq, sept, ça, c'est, même pour des bons musiciens, c'est quelque chose, d'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo sur le cantole, puisque je trouve ça assez intéressant d'un point de vue vie rythmique, mais pour l'instant, aujourd'hui, on va se focaliser sur un, division du temps par un, deux et trois, ok ? Mais pour tout le monde, parce que ça peut arriver de vouloir se focaliser, je vous donne l'exemple, par exemple, quand on travaille un tempo up, par exemple, il m'est arrivé, là, c'est un dernier temps, de travailler le jeu en double croche, de monter de 150 à 200 double croche, et après, quand je suis redescendu, que j'ai fait, je ne sais plus ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur un autre truc, à 100, j'avais du mal à me poser, en fait, à revenir à un tempo normal, et du coup, j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était hyper lent, et du coup, j'avais envie de jouer en sextoller, mais, vous voyez ce que je veux dire, des fois, il faut varier les tempos, voilà. Et, par exemple, jouer une balade, je ne sais pas si jamais, un jour, vous faites du jazz, si vous en faites, vous verrez que, des fois, j'étais en répète, quand je travaillais la balade, genre, les balades, donc, des fois, 50 à la noire, je ne pense pas qu'on soit en groupe descendu plus bas que 50, au niveau du tempo, mais des fois, la balade, après l'avoir jouée, j'étais, mais, cuit, quoi, parce que ça demandait beaucoup plus d'intensité, de concentration, le fait de jouer très lentement, ok ? Donc, nous, ce qu'on va faire, on va mettre 60, donc, c'est un tempo que tout le monde connaît inconsciemment, 60, c'est quoi ? 60 battements par minute, c'est la seconde, donc, on va bosser sur ça, et ce qu'on veut, c'est, déjà, faire des belles noires sur notre gamme pentatonique, regardez, on prend trois cordes, on ne va pas plus loin. Petite parenthèse, vite fait, d'accord ? Une fraction de seconde avant, mon médiator, il est posé sur la corde, et je cherche à avoir un joli son. Alors, j'ai capté un truc dans les vidéos, sachez que j'enregistre avec le, le, ma caméra, un micro qui est assez correct, voilà, donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de repiquer l'audio, en fait, des vidéos, mais, par contre, bon, vous, là, par exemple, mon ampli est là-dessous, si vous voulez, donc, je suppose qu'il rebondit, le son rebondit sur le mur, là, plus le métronome, là, et tout, c'est pas, l'équilibre n'est pas génial, mais bon, on fait, avec les moyens du bord, hein, les gars, c'est comme ça, pour que j'arrive à faire une vidéo par jour comme ça, il faut vraiment que je fasse au plus pratique. Donc, c'est parti, on fait des noirs, et après, on verra ce qu'on fait, après. On fait ça pendant, allez, 5-6 minutes, mais bien ! Ah, déjà, je me suis loupé sur le premier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK ? Donc là, vous avez remarqué que mon métronome marque 1, 2, 3, 4, vous voyez, mon métronome, il n'a pas le même son sur le 1. OK ? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce que vous voulez, en fait, le rythme, c'est une question de, on va dire, le rythme, basiquement. C'est une question de proportionnalité, c'est-à-dire que là, j'ai 1, après, on peut diviser le temps par 2, et après, dans la leçon aujourd'hui, on divisera le temps par 3. Donc, c'est une question de proportionnalité. Je ne parle pas d'interprétation rythmique, de swing ou quoi, là, je parle de diviser les choses mathématiquement, tout bête, ne serait-ce que pour être bien en place, pour ressentir les choses en place. Sachant que le clic du métronome, vous devez le ressentir en vous aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il est très difficile de travailler au métronome et de se retrouver avec un batteur qui bouge après rythmiquement, qui a son tempo, qui n'a pas un bon tempo. Donc, parce que oui, ça arrive. Donc là, ce qu'on va faire, on va, en fait, travailler sur cette proportionnalité. Et, outre ça, on veut sentir le cycle de 4 de la mesure. D'accord ? Là, on est dans un cas de figure en 4-4, ok ? Donc, 4 noirs, l'équivalent de 4 noirs par mesure, donc 4 temps, ok ? Et nous, ce qu'on veut, c'est sentir cette proportionnalité tout en sentant le nombre 4, en fait. Voilà. De ne pas avoir à se poser de questions, quand est-ce que la mesure débute, etc., etc. Nous, on veut sentir les mesures. C'est très important de sentir ça. Les cycles de... Ah, bon, de sentir les cycles de mesure. Les cycles de 2 mesures, de 4 mesures, de 8, de 12, dans le cas du blues, de 16, de 32, de 64. Nous, on veut sentir tous ces cycles-là. D'accord ? Je pense à certains batteurs qui, par exemple, vont vous planter un break sur le... Je ne sais pas, moi, sur la 10e mesure, par exemple. C'est pénible, quoi. Voilà. C'est pénible. Après, du coup, vous, vous sentez le cycle, mais vous vous dites, ah, le batteur, il s'est planté, quoi. Une mesure en noir, une mesure en croche. 1, 2, 3, 4. C'est pénible. C'est pénible. C'est pénible. C'est pénible. Sous-titrage ST' 501 ... 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